il faut que je dise un truc très important en fait pour mettre les choses à plat parce que c'est à chaque fois ça me fait cette impression il ya clairement un truc qui m'énerve chez toi je sais pas c'est quoi c'est ton instabilité qui me dérange quel que soit le ce délire de parler quelles que soient les questions que tu me poses j'ai toujours l'impression que tu me poses la même question c'est un sentiment qui m'est désagréable tu n'y peux rien ce n'est pas ta responsabilité c'est la mienne et ça nous ça vient chez moi d'accord c'est bien quelque part je te crois perdu et donc du coup je me demande à quoi ça sert de répondre à ta question et pourquoi je fais ça parce que je loupe une opportunité saine dans le fait d'être malsain et je veux pas voir ça bien je peux avoir qu'on est plus proche que le penserait ok ça c'est dit alors je vais regarder je vais relire ta question pour voir ça a bougé je suis en décalage avec moi j'aimerais comprendre pourquoi et savoir comment je peux régler ce problème ok il y a un truc qui a changé je vais te répondre de manière très simple one choisis un métier choisis une voie choisis quelque chose et ne lâche pas le truc comme si tu étais un un chien enragé accroché à l'avant-bras d'un mec ne lâche pas ne lâche surtout pas un choix arrête de passer du coq à l'âne quand je dis arrête c'est totalement arbitraire comme mot et je je conçois totalement que ce ne soit pas facile pour toi mais n'en démarre pas pourquoi je te dis ça parce que derrière tu vas connecter une ressource très très simple qui est celle de reconnaître tes qualités simple mais puissante très clairement qu'est ce qu'il faut dire pour faire bouger tout ça ok tu te crois un enfant abandonné ah d'accord t'es le petit enfant t'es le petit enfant abandonné t'es réuni sans famille et donc tu te penses sans ressources parce que tu te sens quand même éloigné des tiens pour revenir à la thématique du groupe est-ce qu'il y a d'autres choses à dire par rapport à toi Yohan choisis un métier trouve quelque chose qui te mette en face de tes choix et il n'en démarre pas bon je redis la même chose mais donc je vais arrêter qu'est-ce que ça renvoie pour le groupe qu'on arrête de se faire un sans-encre pour les choses arrêtons de se faire un sans-encre pour tout et rien en fait on capte que dalle à ce qui se passe dans la vie on se fait croire qu'on que notre point de vue vaut le coup que notre point de vue est meilleur qu'un autre que celui de notre beau-frère qui est chasseur le dimanche que celui de notre belle-mère de notre frère de notre famille de la société de nos collègues on se croit tellement supérieur à quel moment on l'est réellement parce que quand on est dans ce système là on ne fait pas mieux que la commère du coin qui nous a dû sortir avec une fille qui le répète à tout l'immeuble on n'est pas mieux que ce collègue qui est un vrai requin au boulot et qui pense qu'à sa carrière donc à quel moment on est réellement meilleur que les autres et je questionne sans réellement poser la question en fait je questionne sous couvert sous couvert de la question c'est une affirmation on pète plus haut que notre cul et ensuite on se plaint on se croit tellement précieux unique et la chose à dire pour faire bouger cette fourmilière c'est que non on n'est pas unique on a les mêmes besoins on a tous une manière différente de les mettre en place mais vous prenez un SDF une femme au foyer un homme une personne âgée un président un manutentionnaire on a les mêmes besoins pas agencé de la même manière pas à des degrés différents un pourcentage différent et on se pense sincèrement unique et ça, ça vient d'où ? ça vient pour qu'on ne veut pas jouer ou plutôt, non c'est ça on joue à celui qui est le plus fort ouais c'est ça on joue à celui qui est le plus fort et en fait ce jeu il commence à nous emmerder et à quoi est-ce qu'on veut vraiment jouer en tant que collectif ? et là je parle bien de trouver un jeu qui aille réellement à toutes les personnes du groupe à tout le collectif on sait pourquoi on ne veut pas créer ce jeu-là à partir de nos besoins parce qu'on a besoin d'une attache on ne se sent pas capable de générer des nouveaux outils dans nos vies de nouvelles voies de nouvelles manières de penser on reste accroché comme une moule à son rocher à cette putain de structure qui nous emmerde qui nous alourdit qui nous rend triste qui nous rend aveugle à cette lumière au bout du chemin qui sera tout le temps au bout du chemin mais qui paradoxalement nous éclaira toujours de plus en plus toujours, toujours, toujours qui nous réchauffera toujours de plus en plus au fur et à mesure qu'on fait tomber les voiles, les croyances les certitudes les interdictions qui nous gênent qui nous voilent salut quand est-ce ? non, il faut que j'arrête de poser des questions c'est pas bon ouais trouver un jeu qui maille voilà ce que me renvoie voilà c'était la question pour le groupe merci Owen merci